Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés Afin de reconnaître les loups déguisés Car dans les derniers temps viendront de faux docteurs Essayons de séduire l'Église du Seigneur Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés Afin de reconnaître les loups déguisés Car dans les derniers temps viendront de faux docteurs Essayons de séduire l'Église du Seigneur Esprit de vérité, viens équiper ton peuple Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants Esprit de vérité, viens équiper ton peuple Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants Aimons la vérité, connaissons le Seigneur Laissons-le purifier nos pensées, nos cœurs Saisissons la parole comme une âme aiguisée Renversons nos idoles, Dieu sera glorifié Esprit de vérité, viens équiper ton peuple Laissons-le purifier nos pensées, nos cœurs Saisissons la parole comme une âme aiguisée Renversons nos idoles, Dieu sera glorifié Esprit de vérité, viens équiper ton peuple Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants Esprit de vérité, viens équiper ton peuple Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants Ce sont de convoiter ceux qui sont dans le monde Il faut abandonner l'orgueil et le mensonge Aimer la volonté du Père Vivre pour lui sur cette terre Église du Seigneur, regarde vers le ciel Et attache ton cœur au trésor éternel Combat le bon, combat La dénière sonne déjà Esprit de vérité, viens équiper ton peuple Viens équiper ton peuple Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants Esprit de vérité, viens équiper ton peuple Et dans ces derniers temps, préserve tes enfants Voilà, vous t'avez compris Merci Alors, je suis allée sur la maison Elle dit que moi là, je ne comprends plus rien C'est pas la vidéo à partir Maintenant, quand j'ai lu ce livre Normalement, il y avait des choses Que venaient, c'est-à-dire que j'ai compris quand même C'est encore moi celui d'être C'est ça, c'est ça, c'est l'être religion Il est encore de moi L'autre, je ne l'ai pas vu Attends, ça c'est un art de Vansky Ce qui a écrit ça Non, 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 non Alors es-tu dit que la personne Qui t'a donné le livre là C'est un abat, c'est le direct l'audite Qui m'a conseillé ce livre Non, attends, ça m'a dit que frère Ça m'a dit que les plus hauts placés Sauf qui sont dans le fond Non, non, j'ai dit que Oui C'est lui qui m'a conseillé C'est lui, c'était le directeur de trucs De la bibliothèque là Non, du collège de l'institut biblique des abatis à Naraïba. C'est pour ça que je t'en ai dit qu'un, si t'as conseillé ça, lui m'a dit ça fait. Parce que mon trouble que je lui ai expliqué là, il a compris, il m'a imposé d'aller lire ça. Merde. Et quand il m'a amené, je m'a amené, comme j'étais en chanterie là, quand je lui ai demandé, je me dis frère, si tu as compris, pratique-le. Je lui ai dit ce qu'il m'a dit. Et maintenant, quand je ne me suis pas inscrit là-bas, quand on a commencé à me persécuter, c'est lui qui a dit que nous, laissez le frère, le faites tranquille. C'est lui qui m'a défendu. Il a fait exactement comme ça, il m'a dit, laissez le frère tranquille. Je t'ai dit que la persécution que j'ai reçue, elle était terrible. Jusqu'à me prendre ma femme, mon épouse avait deux enfants. Je suis déjà perdu, je suis un reprouvé, je ne suis pas... Parce qu'eux, ils savent que la seule église, c'est l'église, l'église du reste. C'est comme ça qu'ils appellent les tuer, tout peut-être, c'est le frère de raison. Alors, mon frère, pendant mon 5 ans, il voulait me faire revenir. Il n'a pas été jusqu'à ce qu'il n'a pas eu le divorce. Attends, en tout temps, ta femme était adventiste. Oui, ma femme... Ils ont mis les meilleures impressions sur... C'est moi-même qui... C'est un homme très bouillard, là. Et les femmes aiment les potions comme ça ? Voilà, maintenant, c'est moi qui l'aime. Maintenant, on lui dit, mais tu n'es pas celui-même qui t'avais prêché ça. N'est pas celui-là qui t'avait dit ça. Maintenant, il le lance à ça, qu'on croit qu'il est perdu. Il faut faire attention. Il a demandé au divorce. Ma femme vitidemment. Jusqu'à après, nous sommes divorces. Alors, bref, là, c'est le truc pour... Alors, je suis perdu, je ne sais pas. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Nous sommes en 2000. Je rejoins maintenant les frères dits de Dabiz, là. Parce qu'ils n'habitent pas pour tellement de moi. Comment les frères d'entraînent ? Moi, je vois quand même les Dottines. C'est un peu en règle. Il y a une Dottines. Les frères d'entraînent, c'est le bonhomme de Dabiz. Non, c'est même la nuit de fil qui m'a offert la Bible d'Abi. C'est parce que je l'ai entraîné à... Je lui ai donné pour les cours de mathématiques. Elle est dans la même équipe. Ah non ? Dabiz, c'est le groupe d'Abi et les Darbis avec... Non, c'est le groupe dont tu parles, là. Il y a des aspects de la Dottines qui sont bien-mêmes. Les trucs du miracle, puissance, là. Il n'y croit pas à cela. Il croit à l'association de certains dons. Il vous reste un bosse de vous traîner. Il ne laisse le faire pas aller, non ? Quand on voit un Juif pour pouvoir convaincre jusqu'à soi, c'est différent des cas de la prédication et des choses. Par exemple, quelqu'un qui commence à la parole de Dieu, qui croit que la Bible est la parole de Dieu. Pourquoi ça nous convient ? Alors, Dieu produit pour dire que la Bible est la parole de Dieu. Par exemple, il y a des sessions là-bas. Il y a des sessions, là-bas. Dieu se présente comme des sessions. La session sur la Bible, sur la Bible. La véracité de la Bible. La Bible, c'est tout. Il dit que si tu sais, s'il y a quelqu'un comme moi, il croit à moi, est-ce que la Bible est la parole de Dieu ? Il n'y a plus là son problème. Il amène directement la Bible pour qu'il le comprenne. Et tous les évidents, l'âge, le Dieu, tout ça. Il faut les projections là. Tout ça, c'est pour amener les sessions à voir qu'on vient de la Bible, la parole de Dieu. Mais ce qu'on dit avec la Bible, la parole de Dieu, ça c'est... On ferait même ça, ce n'est que les efforts humains vins. Il ne faut que lui non ! Tu n'as pas à convaincre que quelqu'un a la parole de Dieu, que c'est Dieu qui fait toute chose. Ils ont fait le programme ou le projet. Ils ont fait le projet pour montrer que l'âge a été retrouvé, si ça a été retrouvé, autrement, les évidents scientifiques. Il peut prendre les évidents scientifiques pour prouver tout ça. Non, mais là, on trouve ça. On trouve tout cela. Alors, bref, ça, bon, nous sommes déjà allés un peu, non. Non, frère, allons-y. Donc, quand tu as lu le livre, comment le déclic s'est passé à l'intérieur de Dieu ? Non, le déclic s'est passé que j'étais troublé chez une compagnie. Elle a dit, pour moi, elle savait qu'on ne pouvait obtenir le salut que par la foi, sans les œuvres. Mais comment je peux comprendre que ça, c'était pour moi un troublé. J'ai passé tout le temps dans un milieu où on parlait du salut par des œuvres, par l'observation de la loi. Comment on peut, je pense, être troublé, elle dit, bon, je rejoins les... Et j'ai déjà au moins une constatation parce qu'il y avait déjà des troubles dans mon foyer pour menacer de partir. Je vois les frères d'Abysse, entre parenthèses, quoi. Et là, c'est des frères d'Abysse. Tout comme nous, ce que j'ai vu là-bas, il y a beaucoup de vêtises qui rencontrent là-bas. Je peux dire que, le Seigneur me fait grâce de comprendre que j'étais perdu. Totalement perdu. Tous mes efforts que j'avais faits là, c'était à 20. Il fallait que je comprenne cela. Et que le seul recours devait être le Seigneur Jésus. Et je veux dire que, dans mes études, personnelle, tout et tout, j'ai compris que j'étais sauvé. Que j'étais perdu. Et maintenant, ça m'a sauvé. J'ai eu une paix en moi, malgré tout ce trouble. Autour. Autour. J'ai dit que non, je vais compter sur le Seigneur Jésus. Ainsi que, reste là. Tout ce qui se passe là. À un moment, j'ai voulu me faire un blocage pour que mon épouse ne divorce pas. Parce que j'avais la possibilité. J'avais des frères juristes et tout et tout et tout. J'ai dit que ça allait me faire un grand problème. J'avais une fois, je dis, maintenant, je sais que si on est marié, on ne divorce plus. Je vais faire comment, je vais dire comment, j'ai quand même encore envie de la femme. Je vais faire comment, je suis resté là, dans les pensées. Je ne voulais pas divorcer. À un moment, maintenant, il faut laisser. Il a divorcé. C'est après, maintenant, dans mes yeux, je constate que non, la vie me dit que non. Si nos frères ont une femme non-croyante. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ? Voilà. Nos frères est libres. Libres de quoi ? Ils sont pas liés dans ce cas-là. Voilà. Ils libres de quoi ? J'ai commencé à analyser, j'ai compris que non. Libres pourquoi pas de se remarier. S'il a décidé, on ne peut pas faire de ça en lien. Mais c'est là pour son procédé, tout ça. C'est elle qui a des procédés. Mais on m'a donné la garde des enfants. Parce que quand tu pars, j'ai un enfant de 5 ans et un autre de, pardon, j'ai un enfant de 7-8 ans. Nous avons deux enfants. Deux enfants. 7-8 ans. Mais ma première fille qu'elle a laissée là-bas, elle fait 5e année à Marois. Elle passe en 5e année à Marois cette année. Elle fait énergie renouvelable. Elle doit sortir ingénier cette année, Dieu voulant. Alors, elle, je suis conforté à ce truc-là. J'ai compris de dire, ok. Bref, elle va peut-être. On va le verdict. Plutôt, elle en paye 500 000 francs. Elle doit, on avait demandé si elle est bon, elle travaille, elle pense qu'elle est à la benaille travaille. Elle m'a donné une pension alimentaire à tout et à tout le monde. Elle m'a donné une pension alimentaire à tout et à tout le monde. Elle m'a donné une pension alimentaire. Oui, parce que c'est moi qui devais garder les enfants. Mais ils étaient résolus. Mais c'est de mal à la pension alimentaire. Peut-être on mettez la pression, vous apportez un champ. Oui, c'est ça. Les abatis, allez payer ça. J'ai dit non, je ne veux pas de leur argent. J'ai les moins, je travaille. En passant, j'ai fait une année à l'université. On a organisé une université menée de la grève parce qu'il ne faut pas qu'elles disent. J'ai fait 7 mois américano. Quand c'est américano, là où on t'appelait chaque semaine ici, américano. Alors, j'étais fiché par un peuple, je ne pouvais plus fréquenter, ne pas réciter, tout ça, tout ça. Je suis d'une famille très pauvre. Alors, il y avait personne qui pouvait m'envoyer à l'extérieur, fréquenter. Je suis resté là. Alors, mais je veux dire que peut-être, parfois quand j'ai mes amis colonels, j'ai mes amis, c'est le sous-préfet. Mes préfets. Quand il reste, je dis, Seigneur, peut-être tu as bien voulu qu'il n'y ait pas là parce que je ne sais pas. Bon, j'ai dit, je parle. Et quand je combat ceci peut-être, j'ai dit, ok. Alors, bref, je vais te dire que mon frère, c'est ainsi que je rentre au milieu de ce frère-là. Le Seigneur m'amène à comprendre beaucoup de choses. Je vois, ce sont des vérités, ce sont des vérités, mais je ne vois pas la vie en elle-même des chrétiens. Ils sont un peu carrés. Et puis, je vois aussi, ils sont très exclusifs. C'est-à-dire, pour un monde, des trucs comme ça, là. Alors, il y avait un problème de baptême là-bas. J'ai sauté là-dessus. Bon, il y a d'abord un frère qu'on avait exclu. Il était linguiste là. On est parti le mettre sous censure. Si c'est à chaque fois, en allemand, là-bas, une lettre vient qu'on a excommuniée. L'autre vient qu'on la recommande. On doit considérer que nous connaissons les dada, 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 dada. J'ai dit, bon, examine-le. Voyez-vous l'avis du frère, même pour voir normalement, qu'on écoute ? Ils disent que non, comme le premier frère. Dépressif comme ça, là, après, finalement. Je suis parti. J'ai commencé. J'ai commencé avec les églises de maison. J'ai rencontré deux frères là. J'ai commencé à l'université de Boulogne, ici. J'ai dit, j'ai senti le besoin de connaître profondément la parole. Il n'y avait pas des instruments. Il n'y avait pas beaucoup douté. J'ai dit, bon, ok, je devais aller à l'université, je devais aller. Il y a une institution biblique, là, une faculté d'origine. Et tout ça, tout ça, dans ta quête de savoir ? Dans ma quête de savoir. Quand vous quittez Yawonde, avant, au Bas-la-Lang, en Fumaka, tout ce qui est moi, j'ai mis dans Yawonde. Je suis parti m'inscrire là-bas. Pour moi, c'est l'arrêt de moi. Ils m'ont mis de côté. Et avec le problème, ils bâtiraient, parce qu'ils bâtiraient des enfants. Ça, vous savez pas, Boulogne, j'ai bâtir des enfants. Ils étaient devoirs tous rire, je connais. Et ils sont même, je peux dire, un peu légalistes. Ils sont un peu légalistes. Je me suis mis de côté. Et ils commençaient avec des édures de maison. C'est un mystère, comme ça, comme moi, tout ça. Parfois, c'est un peu laborieux, tu es la voie des frères, des dévoteurs. C'est là où, le message de sauver la maison. T'es raccord encore dans la maison. Moi, je suis là directement des coréens. Ils sont venus ici. Vous savez que les premiers coréens qui sont venus avec cela, tu les as rencontrés directement ? J'ai dit qu'ils sont venus, ils ont organisé un truc, un séminaire, comme ils appellent ça. On m'a invité. J'avais un séminaire de passé, un séminaire de cela. On m'a invité, je dis que non, j'aimerais pas d'amener, mais j'aimerais plus d'amener ma chambre anti-coré, parce que ça ne veut pas dire qu'ils étaient très intéressés. Alors, un frère qui est parlé, m'a dit, mon frère, pardon, viens, 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 viens. Bien sûr, c'est ce que j'arrive là-bas. Je trouve qu'ils sont quand même différents des pentecôtistes. Parce que mes gens, ils voient qu'ils ont quand même, c'est quand même logique, mais c'est bon, beaucoup parfois des rênes hérédites et tout, et tout, et tout, et tout ça comme ça. Bon, j'ai dit, mon, quand même, c'est un groupe qui est un peu plus proche là. J'ai commencé. Le fait, avec une réunion d'armes, je me demande, tu m'entends là-bas, c'est comment, je dis, de toute façon, que les deux vous m'aiment d'aller suivre. Donc, bien, ils se font là-bas, et qu'on s'est fait, c'est dit, parce qu'on disait que les convois à côté de l'argent. C'est terrible. Moi, quand on reste avec le lieu qu'on avait le responsable d'ici là, on constate que lui ne comprend même, même de ce que le con disait, il ne comprend pas. Le responsable lui veut. Le responsable n'est même qu'on avait de ceci là, Boka. Il sait pas comment. Boka. Boka, c'est un nordiste. Oui, un nordiste. Alors, lui, il fait les roches de Yon Guissot, il fait les roches de... Attends, c'est que la sorte de Léon Guissot. Non! C'est des Boka, là. Parce que c'est que le groupe, j'adapte, tu l'as souvié quand même. Oui, oui. Il ne comprend pas qu'une personne peut faire la projette de Yon Guissot. Absolument. Alors, pourquoi il fait la projette de Yon Guissot, de Fourmoul, et de Bonké, je dis, mais c'est là, 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 on l'appelait parfois, de côté, et quand il lui parlait, on essayait de s'entendre là-bas. Et partout où tu entres, tu es parlé, l'idée, c'est le mot. Alors maintenant, on essaie d'entendre, mais quand il j'ai tout le dos, la personne dit que Moïse, là, il est extrêmement dangereux. On peut faire attention de lui. Il dit Moïse, là, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce que, un jour, il parle de la Bible, il commence, il me permettait parfois d'enseigner. Quand il commence à lui donner, on lui fait beaucoup de remarques là-bas, comme il s'est dit, le leader numéro un que les collègues a fait le sein, il bloquait donc l'accès. Lui, il est tombé en Corée. Il a l'air pas, peut-être pas. Il est parti, c'est qu'il est parti, parce que les conférences de Yongicho, c'est là-bas, quand il manque maintenant, il a cherché, comment on l'appelle, les partenaires, qu'il n'a pas pu trouver là-bas dans le travail. Il a guetté comme pour Yongicho à la plus grande salle de prier au-delà du monde, là-bas. Il a commencé à guetté un peu partout, encore, c'est là où ils tombent. C'est Yongicho. Non, c'est le frère, les deux du Coréen. Voilà. Ils sont devenus maintenant implanter un groupe. Comme il y avait un relais sur place. Ah, ça n'en avait pas encore. Il dit que comme ils ont un appui déjà, par celui-là, il est arrivé là-bas, ils le font pendant un partenariat par là-6 mois. Parce que le Coréen, d'ailleurs, ne sait même pas qui est sur lui. C'est le fait, il dit que pour eux là-bas, à tant que Coréen, si tu dis que Jésus, que tu es le Seigneur, c'est comme le juif, qui n'indique que Jésus que c'est pour lui, quitter le Bouddha pour devenir Jésus, pour l'enquil sauver. Donc quand le gars commence à croire Jésus, qu'il dit que non, il dit que non, il dit que non, il dit qu'il a sauvé, renvoie au Cameroun. Le gars nourrit, véhicule, loger. Son évangé, c'est que non. Les cons vont faire ceci, ils vont nous bâtir des grands, c'est-ce-ci-ci. Les parceux qui vont devenir parceux là-bas, ils auront chacun la retraite au Cameroun, la retraite en Corée, et si c'est là, et on ira en retard en disant tout ça, il a, j'ai dit, il a influencé beaucoup. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont approchés au bien éphémère de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui, préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si jamais su. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.